Bienvenue à nouveau. Il nous reste à voir deux sacrements. Les sacrements de guérison, une nouvelle et une dernière catégorie. On va donc entrer ensemble dans la compréhension du premier de ces deux sacrements. C'est le sacrement de la confession ou de réconciliation. Et c'est parti ! Alors, le sacrement de réconciliation, c'est un sacrement de guérison. C'est-à-dire qu'il est là pour accompagner et pour soulager les malades, ou en tout cas, ceux qui souffrent dans leur âme. Et ce qui nous fait souffrir, c'est évidemment le péché. Donc c'est le moment pour nous de demander pardon à Dieu pour nos fautes, auxquelles on a bien réfléchi avant de rencontrer le prêtre. Imagine que tu as fait quelque chose qui te fait te sentir mal, et tu sais que c'est une mauvaise action. Alors tu vas regretter cette faute et tu vas aller voir le prêtre pour qu'il te donne le pardon de Dieu. C'est difficile parce que tu dois avouer à un homme que peut-être tu n'as jamais vu une faute, mais attention, il ne va pas te juger, et il ne va jamais, jamais dire aux autres la faute que tu lui as dite. Ça c'est le secret de confession et c'est très important. Tu finiras en disant une prière qui montre que tu es vraiment désolé et que tu veux changer. Alors le prêtre va imposer les mains et va dire la formule pour que tes péchés soient pardonnés. Ce n'est pas lui qui te pardonne tes péchés, évidemment, c'est Dieu qui pardonne à travers ses mains, même s'il est lui-même un pécheur et qu'il doit lui-même se confesser souvent. A la fin, tu vas recevoir ce qu'on appelle une pénitence, c'est-à-dire une petite action belle et bonne qui va montrer que tu es sérieux dans ta démarche et que tu veux vraiment changer. Avec le sacrement de réconciliation, la confession, tu vas te sentir léger en sortant, tu vas être réconcilié avec Dieu, avec l'Église et avec toi-même. Tu pars avec le cœur apaisé et libéré, sachant que Dieu t'a vraiment pardonné. Bien sûr, on fait tous des erreurs et c'est normal, mais le plus important, c'est que notre conscience nous aide à demander pardon. On peut répéter souvent nos fautes, mais à chaque fois qu'on va se confesser, on reçoit un peu plus de force pour les éviter. Bref, c'est un cadeau merveilleux de Dieu qui est là pour nous donner sa miséricorde. Et ça nous aide à grandir spirituellement et avancer sur un beau chemin de foi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le si puissant sacrement de la réconciliation. A bientôt pour un dernier épisode qui portera sur le sacrement des malades. On reste en prière ! Sous-titrage Société Radio-Canada